bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien ça dépendra de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo je me nomme Abdoul Khamniz Sambassi votre promoteur de la page youtube SMVO TV pour ceux qui ne me connaissent pas je suis ingénieur des techniques d'élevage et je suis également techniciens supérieurs en ATP Agility Topical Options Productions animales et techniciens supérieurs en IACP Injustice Agroalimentaire et Chimique Options Productions aujourd'hui je vous présente trois techniciens supérieurs qui vont se présenter chacun à l'un tour pour nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on a eu à faire jusqu'à ce stade jusqu'à la réception des poussins avant de commencer la vidéo abonnez-vous partagez la vidéo au maximum abonnez-vous partagez la vidéo Présentément, je suis maintenant en présence du PDG de la ferme Druid et, juste à côté de moi, notre technicien supérieur de la ferme Druid. Nous allons débuter la présentation des différentes activités que nous avons eu à effectuer sur la ferme Druid. Donc, je vous laisse la parole à notre technicien supérieur qui va se présenter pour vous dire en 1, qu'est-ce que le vice-sanitaire a pris combien de temps ? Mais c'est Brussi, je vous laisse vous présenter vis-à-vis la parole. Merci M. Samassi. Bonsoir chers tous, je m'en nomme Brussi Gadou-Anglès-Fanedi, technicien supérieur en élevage sur la ferme Druid. Avant l'arrivée de nos 2000 poussins, nous avons commencé par faire le vide sanitaire qui consiste à la désinfection du bâtiment, c'est-à-dire désinfecter le bâtiment afin que toute maladie ancienne qui se cachait dans le bâtiment soit éliminée. C'est-à-dire, nous avons désinfecté le bâtiment à l'eau de Javel, suivant une certaine posologie. Après ça, nous sommes passés maintenant à l'installation de notre poussinière qui est censée accueillir nos poussins à l'arrivée, dès le premier jour. Voilà, pour les dimensions de notre poussinière, nous avons respecté les 40 à 50 poussins par mètre carré. Après ça, nous sommes passés à l'installation de nos rasiants, accompagnés de nos bouteilles de gaz. Et pour l'installation de nos rasiants, cela ne se fait pas au hasard. Une certaine distance à respecter entre le rasiant et le sol. Cette distance est de 1 mètre. Voilà, et après ça maintenant, nous sommes passés à l'installation de notre coco dans la poussinière, jusqu'à l'attente de nos sujets le premier jour. Je vous remercie. Merci M. Brissi. Vous avez fait une très belle présentation et je pense que l'explication a été tellement claire. Maintenant, quelle est la posologie, quel type de javel vous avez utilisé pour la désinfection? Pour pouvoir bien désinfecter notre bâtiment, nous avons utilisé le javel en grain. J'avons cette posologie qui est de 50 grammes pour 5 litres d'eau que nous avons mis dans notre pulvérisateur, afin de pouvoir pulvériser tous les coins et recoins de notre bâtiment. Présentement, je suis en présence de notre technicien supérieur, Misso Rebecca. Elle va nous présenter ce que nous avons eu à faire avant même de récupérer le poussin. Avec l'eau de boisson, la nourriture, etc. Donc Misso Rebecca, vous avez la parole pour nous présenter ce qu'on a eu à faire avant la réception des poussins. Ok, merci M. Samasi. Avant la réception des poussins, nous avons placé de l'eau de boisson contenant du sucre. Nous avons pris 70 grammes de sucre pour 1 litre d'eau. Nous avons aussi apprêté les mangeoires contenant de l'aliment, mais l'aliment nous avons donné deux heures après que les sujets aient bu. L'eau de boisson. Ok. Donc Misso Rebecca, pourquoi vous avez pris du sucre et vous n'avez pas pris d'autres produits ? Le sucre, l'eau sucre, qu'est-ce que ça apporte au poussin ? Ok, l'eau sucre permet au poussin de déstresser, d'avoir de l'énergie et de stimuler leur appétence. Ça leur permet de bien manger après avoir bu. Ok. D'accord. Vous avez écouté un peu notre technicien supérieur. Je vous dis que le sucre, vu que les sujets ont effectué nos déplacements, le sucre nous a permis de réhydrater les sujets. Ça permet également de les apporter de l'énergie. Vous pouvez voir un peu la mobilité des poussins. Vous pouvez voir également la pétence à l'eau de boisson, les sucres s'entendent s'abrouver. Maintenant, Miss Rebecca, j'ai une question pour vous. Lorsque vous avez fini d'installer le poussin, qu'est-ce qu'on a eu à faire après l'installation de poussins dans la poussinière ? Après l'installation de poussins dans la poussinière, nous avons pris 10% du chef tel. Ici, nous avons environ 2000 poussins. Nous avons pris donc 200 pour voir au moins le poids moyen de tous les sujets. Maintenant, Jemais, ça va. Lorsque vous avez mis, vous avez déposé d'abord les poussins à l'intérieur de la poussinie avant de mettre les abreuvoirs, comment il s'est passé ? Nous avons mis les abreuvoirs avant l'arrivée de poussins. Nous savons que les poussins allaient arriver dans une heure ou deux. Nous avons apprêté tout afin qu'à l'heure arrivée, ils puissent bien s'hydrater. Donc, avant l'arrivée de poussins, on installe même les abreuvoirs déjà en contenant de l'eau de boisson. Après, on attend deux heures de temps avant de passer les mangeurs en contenant de l'aliment. Ok. Maintenant, je vois ici pourquoi on a pris les sacs vides. On a pris les sacs vides et non les mangeoires. Ok, merci, M. Samastri. On voit également deux catégories. On voit les mangeoires plastiques circulaires et puis on voit les sacs vides. Pourquoi opter pour les sacs vides ? M. Samastri, les sacs vides ont été utilisés pour permettre à ceux qui, on va dire, n'ont pas la grande forme de pouvoir manger aussi. Les mangeoires, normalement que nous utilisons d'habitude, ne peut pas permettre à tous les poussins de manger. Donc, j'avoue que les sacs vides pour les permettre de bien manger ceux aussi qui n'ont pas assez de force de pouvoir manger. C'est pour ça. Ok, merci pour votre réponse normale. Donc, j'ai une dernière question pour vous, si vous me le permettez. Quel aliment nous donnons actuellement aux animaux ? C'est l'aliment Genesa. Genesa. Donc, l'aliment pré-démarrage Genesa pour booster la croissance. Ok. Donc, merci, Miss Rebecca. Nous allons passer au suivant. Merci à vous, M. Samastri. Merci à vous, M. Samastri. Bonsoir, M. Momo. Bonsoir, M. Samastri. Il y a 10 poussins. Là, on devait les réceptionner. M. Momo, vous avez la parole. Ok. Bonjour, bonjour, chère famille. Moi, c'est Bilem Mohamed, technicien supérieur en production animale. Et je suis sur la ferme Druite actuellement pour un suivi de 1000 sujets et pontes. Et avant l'arrivée des pontes, les sujets pontes, il faut dire, nous sommes partis réceptionner ces sujets pontes à Yvograin très tôt le matin. Et arrivé là-bas, on a d'abord vérifié l'ensemble des cartons pour voir s'il n'y a pas trop de mortalité avant l'arrivée des poussins. Là, ça peut nous permettre de se plaindre ou bien de poser une réclamation. Et là, nous avons vérifié. Le sujet était bien en forme et très sain. Il n'y a pas de maintenant fait appel à notre, comment dirais-je, chargé du transport qui est venu et on a remorqué les sujets en toute tranquillité. Et nous avons fait un parcours de 30 minutes par là très tôt le matin parce qu'il faut éviter le soleil. Le soleil avec le transport des sujets, c'est très très dangereux. Donc, nous sommes sortis très tôt le matin et nous sommes arrivés sur la ferme en toute tranquillité. Et une fois sur la ferme, nous avons aussi vérifié si le sujet était bien portant. Et là, maintenant, nous allons passer maintenant au dénombrement des sujets. Nous avons compté le sujet un à un de tous les cartons bien notés et pour pouvoir comptabiliser, connaître l'effectif total des sujets que nous avons reçu de la part d'Ivo-Grain. Et là, nous avons vraiment eu un nombre de mille, il faut dire, sur chaque carton, il y avait au moins un sujet de plus pour compenser le taux de mortalité. Voilà. Donc, je pense que c'est ce qu'on a eu ce matin à faire. Merci, M. Momo, pour votre explication vraiment explicite. Merci bien, M. Samassi. Je vois ici plusieurs abrévois que vous avez mis, plusieurs mangeurs que vous avez mis. Pourquoi avoir mis assez d'abrévois comme ça dans le bâtiment ? Est-ce qu'il y a une norme ? Oui. Il faut dire que chaque bâtiment, chaque abrévois a un nombre exact de sujets qu'il doit abréver. Ici, pour le démarrage, un abrévois a droit à 50 sujets. Exactement. Et pour ça, comme nous avons 2000 sujets sur notre site, donc nous avons utilisé 40 abrévois. Et c'est pareil aussi pour les mangeoires. Et aussi, il faut dire que c'est important de repartir les abrévois et les mangeoires dans tout le local du bâtiment pour permettre au sujet de manger dans n'importe quel point où il se trouve et de s'abréver après avoir mangé. Parce qu'il est très important de bien, comment dirais-je, repartir les mangeoires sur tous les abrévois. Parce qu'après avoir mangé, s'il n'y a pas d'abrévois pour boire et faire passer peut-être l'aliment qu'on a pris, l'animal risque de mourir. Et là, ça augmente le taux de mortalité sur votre femme. Donc, il faut bien surveiller surtout l'emplacement des abrévois dans votre local, surtout la poussinière. Parce que là, les sujets sont encore très fragiles et ils ont du mal à se déplacer. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de la répartition des animaux présentement et puis la température dans la signe du bâtiment ? Voilà, vous allez constater qu'il y a de la lumière à côté et qui justifie quoi ? On nous dit le plus souvent que c'est un chauffage. Et pour le chauffage, normalement, le bâtiment doit être fermé. Mais vous avez tendance à trouver que souvent, il y a des bâtiments qui ne respectent pas les normes. Mais quand vous fermez tout le bâtiment, il y a parfois la chaleur qui est trop dans le bâtiment. Et vous allez constater que les sujets vont se refuser dans les petits endroits. Ils vont s'entasser. Pour éviter ça, il faut chercher une solution pour laisser le passage d'air et peut-être même la lumière. Là, les sujets seront tranquilles. Donc, je vois que pour le moment, les sujets, il n'y a pas de problème. Ils sont répartis un peu partout dans le bâtiment. Donc, nous pensons que la température, ça respecte les normes. La température respecte les normes. Donc, pour le moment, on peut les laisser comme ça. Mais si on voit que les sujets commencent à s'entasser, là, nous sommes obligés d'allumer les radians et baisser les bâches pour éviter que les sujets s'entassent et causer encore des mortalités. Merci, merci, monsieur Momo. Il n'y a pas à trop prendre votre temps. Au moins, c'était une très belle présentation pour ceux qui regardent la vidéo présentement. Même si ce n'est pas du domaine, avec ces explications, tu peux éviter les erreurs suite à la fin. Donc, sans plus tarder, on va passer au PDG, au directeur de l'entreprise Druida, au Boucler. Ici, notre objectif avec ce poussin-ponte, c'est d'obtenir le premier jeu à 3 mois et 15 jours. C'est-à-dire, à 3 mois et 15 jours, nous devons obtenir nos premiers jeux. À 5 mois, nous devons obtenir nos pics de ponte. Pour vos commandes d'œufs d'étapes concernant le poule-ponteux, n'hésitez pas à nous contacter, que vous soyez à Abidjan ou dans la zone à côté d'Abidjan. Présentement, je suis avec le PDG et le directeur de l'entreprise Druida, la ferme Druida. Comme je viens de le dire, bonsoir, monsieur Chérif. Oui, bonsoir, monsieur Samassi. Il va se présenter tout à l'heure et donner ses impressions. Qu'est-ce qu'il pense, pour un premier jour, de l'accompagnement de l'APPC et Sembo Afrique ? Bonjour, chers pouces. Je me présente, monsieur Loubou Chérif, entrepreneur en bâtiment spécialisé dans la construction, au niveau du revêtement, l'enduit, la peinture, les travaux d'hiver, le design aussi. Je suis le directeur général d'Holidding, d'Holidding d'une société basée sur le revêtement. Au niveau du revêtement, l'architecture, le design, les travaux de finition et tout. L'Holidding d'Holidding, c'est une filiale de Druida. Druida qui consiste en un projet lancé au niveau de l'élevage des poules pondeuses. Pour ce domaine, nous avons contacté Sembo Afrika. Bon, aujourd'hui, nous avons reçu les sujets, comme vous pouvez le constater. 2000 hôpules pondeuses. Bon, moi, je pense que pour un premier jour, tout se passe bien, tout se passe bien. Nous avons constaté le poulet, les pouces sont arrivés dans les bonnes conditions, livrés le jujus. Et puis, au niveau de l'aliment et tout ça, le poucet sont en bonne nom et du forme. Le poucet aussi arrive à se déplacer sans même être handicapé et tout ça. Maintenant, moi, je tenais à remercier Sembo Afrika pour cette suivi. Et puis, prier le bon Dieu pour que ce projet puisse aboutir. Merci, monsieur le chérif. Je pense que le chérif a tout dit avec les impressions. Et on espère atteindre l'objectif que nous sommes fixés. Obtenir les premiers jours à 3 mois, 15 jours. Et avoir le pouc de ponte à 5 mois. Donc, aujourd'hui, nous sommes au premier jour. Dans 4 mois, vous pouvez commencer à passer vos différentes commandes. Que vous soyez à Abidjan ou aux alentours d'Abidjan. On va se dire au revoir. A la prochaine. Et également pour vous, grand chérif, ce qu'il avait dit, pour tous vos besoins, le vêtements et puis quoi encore, monsieur le chérif ? L'architecture. L'architecture, vous pouvez vous contacter. C'est du holding limited. Merci. Bonjour, merci. Monsieur le chérif. Et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai l'air d'yaut et J'ai l'air d'yaut 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 J'ai l'air d'yaut